et salut tout le monde bienvenue sur ce live sur république of pirates hier on s'était arrêté après la conquête de l'île de la culotte un nom qu'il est beau et sur cette île on allait retrouver salut Sobeka bienvenue sur le chat donc disait sur cette île nous avons une épave des quartiers des capitaines un bosquet de gaillac qui va nous servir à accomplir notre mission commencer à produire du bois d'oeuvre de fer c'est la ressource de base le bosquet de gaillac qui permet de récolter le bois en question des crabes du charbon du minerai malheureusement le charbon moins 20% sur cette île ah là là donc même la mine de charbon ne sera pas si utile que ça alors on la fera très certainement quand on l'aura débloqué mais elle ne sera pas aussi performante qu'elle le devrait et c'est bien dommage et sinon on va avoir des bonus pour les sangliers les bûches de bois de fer donc ça c'est ce qui nous provient du bosquet de gaillac les patates douces les crabes le coton le minerai de fer ça c'est bien ça et des malus sur le sucre le poisson le charbon pour ça à la limite c'est pas bien grave dans l'entre deux épisodes j'ai fait quelques petites modèles sur la porte des enfers j'ai rajouté une boucherie pour pouvoir produire plus de bidoches à partir des sangliers et j'ai rajouté un tailleur pour produire plus de vêtements à partir du coton parce que pour l'instant le coton on l'utilise à l'instant petite tente de tout le coton disais j'en utilise que pour faire des voiles ou des vêtements et comme les voiles on arrive très vite à saturation on peut se permettre d'avoir plus d'industrie qui consomme du coton que l'on a de production de coton puisque pendant une partie du temps la production de voile sera arrêtée puisqu'on n'en utilise pas tant que ça donc c'est pareil ça c'est de la mini optimisation mais ça ne fait pas de mal j'ai également un petit peu revu la plantation sucrière qui est ici de façon à pouvoir en caler éventuellement une autre juste à côté et pouvoir optimiser un petit peu l'espace que l'on utilise dans le secteur et qui est à proximité de ce dépôt du coup du coup du coup retournons à nos moutons l'île de la culotte je sens que je vais kiffer dire ça pendant tout le live première chose qu'on va faire si on va tirer une route par ici pour aller atteindre notre épave de quartier des capitaines comme ça pour en poser un tout de suite dessus ce qui va nous permettre de recruter recruter pardon des capitaines supplémentaires ben tiens bah quoi ben tiens évidemment le nom est tellement surprenant alors qu'à l'époque ça voulait dire totalement autre chose bien évidemment mais pas un il faut aimer l'histoire pour le savoir du coup améliore les performances d'une coque d'un ketch ou d'un trois mâts mais c'est très bien ça celui-là il n'a pas l'air foufou 520 ouais ouais bric brigantin ou fregata ça pourrait être le moment de taper sur un navire de plus haut niveau avec richard gray comment ça non je peux pas oh je suis au max je suis à 10 sur 10 à la tristitude ça m'a rapporté que un mec supplémentaire ici je suis extrêmement déçu je m'attendais à mieux franchement qu'à cela ne tienne on va faire avec là on a le bosquet de gaillac ok alors la question que je me pose c'est où est ce que je vais pouvoir positionner on a deux bosquets de gaillac là dessus ohlala mais c'est bisance c'est bisance mais du coup ça ne résout pas mon problème de où est ce que je vais foutre les habitations parce que là on a ce bras de ce bras d'eau qui fait bien bien fille peut-être que le mieux ce serait de les mettre par ici les habitations m'attendait à 4 5 comme les autres non en moyenne c'est 2 il n'y a que sur l'île de départ où tu as plus je suis je suis je suis un peu triste tant pis on va faire avec je me dis qu'on pourrait avoir des habitations dans cette direction là ah il n'y a plus de planche quel enfer on n'a plus de planche eh ben on va relancer le jeu oui oui ça devait être juste la démo parce que si tu prends quatre à cinq navires par île je te fais une armada mais le furieux ah bah on a déjà rechopé 15 15 planches mais c'est merveilleux ça allez hop faites moi péter tout ça on va aller chercher du marché est-ce que je le décale d'un cran non parce qu'on va essayer de d'aller par là bas je vais mettre au niveau des matériaux de construction parce que c'est ça qu'on va surtout utiliser pour l'instant on va développer l'île on va se mettre un lieu de débauche juste ici ce qui nous laissera en mettre un autre par là bas je pense ah c'est dommage une queue de vache près on pouvait faire quelque chose d'intéressant et et d'utile par ici mais on fera sans autre chose dont je ne vous ai pas parlé on a débloqué des nouveaux types de routes je regarde vite fait le commerce je sais pas ce que c'est dans le doute je vais accepter ça se trouve c'est un nouveau bâtiment non ça on s'en fout les nouvelles routes n'augmentent pas la portée elles augmentent la vitesse de déplacement des charrettes on va certainement pas utiliser des voiles pour de l'or décoration des canaux ouais j'aime bien ça même si on utilise absolument pas les décos mais c'est pas grave on avait de l'or à ne plus savoir quoi en faire autant l'utiliser il reste combien 14 planches alors qu'est ce que ça nous dit les décorations là on a des coquillages géants on a des canaux contre ils sont tous tout petit petit hein il n'a pas vraiment qui soit d'une taille impressionnante si je me met trop près du rivage est ce que je vais pouvoir mettre des structures défensives ici je ne sais pas mais pour l'instant on n'a pas besoin de structures défensives on a besoin d'habitants de fiers travailleurs alors production de biens bon ça ça passe ça ça passe pas évidemment comme d'habitude là ça passe plus là et là on est bon donc il nous faut de la corde et du rhum ok et ici on produit bien assez au niveau de du sucre on produit assez aussi au niveau du chanvre donc on n'a pas d'inquiétude qu'est ce qu'ils nous veulent eux une requête de commerce ah bah je peux pas comme ça c'est réglé alors ici nous disions qu'il nous faut plus de sucre mais là je commence à m'éloigner un petit peu de mon entrepôt c'est peut-être un peu moins opti c'est à ce moment là que les routes améliorées vont commencer à être utiles donc nous disions plus de cordes et plus de rhum je vais également essayer d'améliorer l'infrastructure routière dans le secteur tout autour de l'entrepôt donc là on voit bien la différence au niveau des des ouvriers ils vont beaucoup plus vite hop là ça nous fait consommer un petit peu de briques mais c'est pas grave ça va remonter très bien ici est-ce qu'on a des habitations qui peuvent passer niveau 2 oui on en a plein alors pourquoi est-ce qu'elles ils peuvent pas ? 9 sur 9 ah oui ils sont trop loin du marché ça peut se comprendre ça peut se comprendre donc il va nous falloir alors j'ai vu aussi qu'on pouvait améliorer les les habitations en mettant d'autres types de biens on va également regarder ça parce que ça va nous permettre d'augmenter notre population sans avoir à rajouter de nouvelles habitations et donc sans avoir à modifier les chaînes de production déjà existantes ça va être une bonne chose parce qu'on consomme la nourriture non pas au niveau de la population mais par rapport au nombre de maisons effectivement c'est pour la bonne cause d'ailleurs j'ai peut-être commencé par ça avant même d'aller m'occuper du bosquet de kayak voyons voir si j'ai une île qui pourrait s'y prêter aisément genre celle-ci par exemple est-ce que de ce côté-ci je pourrais faire un petit truc qui rentrerait pile poil ici mais qui est pas trop loin de là pour commencer à faire un petit peu de graisse ce qui va nous permettre ensuite d'utiliser une chandellerie la chandellerie est peut-être un peu loin ici est-ce que j'aurais pas une autre île ça coûte combien ça ? ça coûte 50 employés l'île du rat c'est pas sur l'île de rat que je veux aller ni la porte des enfers c'est l'île de phara l'île de phara on manque un petit peu de est-ce que je peux augmenter certaines maisons ? parce qu'il m'en faudrait genre 3 hop comme ça et là je pourrais mettre une chandellerie juste là à côté de l'entrepôt ça me semble pas mal ça après c'est le concept des jeux de ce genre dans Rano c'est pareil tu consommes la ressource non pas au nombre d'habitants mais au nombre de maisons et c'est à peu de choses près la même chose dans pas mal de city builders on est déjà remonté à 40 de bric c'est fabuleux c'est fabuleux c'est tellement fabuleux que je pourrais peut-être améliorer encore mon système de route genre par ici ce serait pas mal par là également je vais peut-être me faire tout ce carré tant qu'à faire pas assez de ressources oh oui j'ai déjà tout consommé mille excuses on va aller regarder la prod alors niveau cochon on est à 4 sur 4 niveau viande on est à 3 sur 3 niveau vêtements on est à 3 sur 3 piquement lingon lingon la lingot je vais y arriver 2 zinc j'ai pas encore les chandelles j'ai pas encore la graisse mais je pense qu'il va nous falloir un truc de sanglier supplémentaire hop ici j'ai des pavisons de chasse qui sont là je vais peut-être augmenter un petit peu pour l'instant je peux le construire j'ai pas assez de briques malheur de malheur mais je sens que ça va devenir compliqué d'utiliser cette heal pour faire davantage de de cochonailles là ça va commencer à m'amener un petit peu loin je vais augmenter la vitesse histoire d'avoir des briques un peu plus vite ça va devenir un facteur limitant j'ai l'impression il va nous falloir plus de briques alors là je serai à 96 c'est pas foufou là je pourrais faire un 100% c'est loin de l'entrepôt mais loin parce que je pourrais pas m'en sortir avec juste un petit 96 comme j'avais tout à l'heure si je fais ça comme ça par contre je risque de me bloquer le passage on va tenter on va tenter mais je pense que ouais on arrive quand même à 96 en rajoutant la route parce qu'il y a pas assez de cases ça sera mieux que rien on va s'en contenter production d'argile on est à 4 sur 1 ce qui veut dire qu'on peut largement produire plus de briques sans soucis ça ne nous coûte que 25 personnes c'est parfait ça ça veut dire que je vais pouvoir en spammer un petit peu partout ici ouais sur cette île on a un boost de production d'argile si on veut donc on pourra toujours se rajouter un petit jugement ici se mettre un petit entrepôt à côté ça marchera tout à fait et on pourra produire beaucoup plus de briques on est en plus 160 ici c'est pas mal ça c'est pas mal du tout du coup à la base j'avais pas dit que je produirais plus de si c'était des bougies et de la graisse que je voulais mais j'ai pas l'impression que j'ai encore l'information ici graisse 1 pour 1 bougie 1 pour 0 ça devrait ça devrait pouvoir commencer à travailler donc je pense que là on va être bien on va être bien pour la graisse on devrait être peut-être bon aussi pour les bougies pour l'instant t'as pas encore de ressources toi si ça y est tu commences tu commences tu commences bougies 1 sur 1 ouais donc ça c'est pareil il faudra probablement en refaire davantage j'ai mis plus de sanglier donc je vais pouvoir rajouter plus de graisse plus de bougies j'ai deux entrepôts ici je vais les relier du coup disais-je de la graisse ici il y a de la bougie là ça me semble pas mal par contre on est à moins beaucoup de gens ici est-ce que je pourrais améliorer le nombre de personnes oui si je rajoute une prison par contre la prison risque de me coûter cher 25 briques ouais j'ai pas encore les moyens j'aime le on est à moins beaucoup bah oui on était à moins beaucoup bon là on rattrape un petit peu la casse 1 2 3 4 j'ai l'impression que je les ai pas toutes mises dans le même ordre tant pis on va faire avec on va faire avec émissaire disponible j'aime pas trop les émissaires les pourparlers généralement ça fout la grouille je préfère le commerce tu peux refuser donc on va pas utiliser les émissaires donc une prison disais-je ça ça va faire monter le nombre de journaliers hop repetit tour au niveau des productions là on est bon là on est bon là on est pas bon il nous en faut encore une là on va être bien chanvre 12 sur 13 mais on en a 2 qui foutent rien donc on peut encore aller en chercher une on va aller sur l'île du rat je pense que là dessus on peut facilement aller se mettre une petite corderie supplémentaire oh on manque de main d'oeuvre infamie on va commencer à manquer d'espace sur cette île et pour l'instant on a l'air d'être bon on a l'air d'être bon bah c'est parfait 12 pour 8 mais on en a un qui fonctionne pas donc on doit être globalement à 12 pour 12 je pense il faudra peut-être prochainement une nouvelle un nouveau quai de pêche j'y pense vous est-ce que je vous ai tous amélioré non bien ce que je pensais très bien niveau bien donc les bougies ça commence à monter tout doucement c'est bon signe là la corde était clairement en train de diminuer c'était pas fou c'est incroyable qu'ils aient autant besoin de cordes il n'y a quand même pas tant de gens que ça va à pendre on fera attention commerce disponible là on parle 10 sucres pour 500 balles bon oui ça ça me va de la matière première contre de l'or même si de l'or on en a à foison j'aurais bien une autre théorie pour la corde mais bon est-ce que par hasard elle serait not safe for work un truc du genre oui ok je vois à quoi tu penses est-ce que on commence aussi à faire une production de hamac le hamac normalement c'est pas nécessaire pour améliorer les bâtiments ça permettrait juste d'augmenter la taxation et genre beaucoup 0 à plus 11 ça rigole pas est-ce que j'ai assez de briques j'en ai que 26 ça sera probablement pas assez parce que pour faire ça il me faudrait il me faudrait oh ça va 6 briques et ça prend que 75 mecs de niveau 1 oh commerce ah oui ça commerce commerce on aime bien ça allez cette fois on va accepter ça nous permet de remonter un petit peu avec les négociants libres j'aime bien sinon faut se dire que ce sont les stocks pour remplacer les cordages sur les navires oui ça c'est bien ça c'est safe for work donc du coup des hamacs ce serait bien des hamacs je vais en faire deux et on va aller regarder ce que ça donne niveau production de matière première le coton on est à 7 pour 4 je pense qu'on peut monter jusqu'à 8 sans que ça pose trop de problèmes donc on devrait être normalement à peu près bon on devrait être à peu près bon je vais augmenter la qualité des routes ici que les gens arrivent plus rapidement jusqu'à destination du coup ça augmente dans une certaine manière ça augmente la portée de nos dépôts parce que si pour une distance donnée ils vont plus vite c'est comme si le bâtiment était plus proche donc moi ça me va tout à fait alors qu'est-ce que ça nous dit 9 pour 8 et il y en a un qui fonctionne pas bah c'est parfait donc on est bon on est tout à fait bon je pensais surtout au marché lupinard taverne pour le coup c'est à dire cela mérite un test mais je suis pas certain que les routes pavées relient les bâtiments au quai et permettent de transporter des ressources plus rapidement c'est juste la vitesse si tu vas plus vite c'est comme si t'étais plus proche mais je pense pas que ça augmente quoi que ce soit au niveau de la portée ici si on regarde ici on va jusque là si je rajoute un petit bout de route pavée ici alors je peux pas faut que j'améliore j'ai pas l'impression que ça va augmenter la portée je vais mettre un marqueur parce que ça se trouve on vient de dégoter un truc donc on a dit le marché il arrive jaune jusque là oh putain si ça marche ce BK tu es génial ça va nous coûter très cher en briques non mais c'est merveilleux ça ça n'augmente pas que la vitesse ça augmente aussi la portée des bâtiments c'est incroyable c'est à dire qu'on va pouvoir améliorer la couverture de nos de nos services sans avoir à en créer davantage la description est effectivement trompeuse mais ça sera pas la première fois dans ce jeu là en tout cas très belle découverte pour la peine je vais me resservir un petit peu de thé ou alors traduction foireuse au choix je pense que c'est la description je pense pas que ce soit la traduction et effectivement penser à vous hydrater je me posais la question de la portée parce que dans les Sarah améliorer la route augmente la portée et bien tu as bien fait de te poser la question il y a du mieux il y a beaucoup de mieux les pirates indépendants ont lancé un insot sur l'île de la culotte mauvaise idée c'est là qu'il y a ma flotte 1200 pour 12 cordes allez vas-y j'ai besoin de cordes en ce moment oui du poisson comme ça les gens ils sont contents avec moi et on aime qu'ils soient contents avec moi alors par où est-ce qu'ils vont arriver si c'est eux ils vont mettre 1000 waouh c'est quoi cette grosse flotte de il y a des commerçants il y a des espagnols il y a du peuple ça rigole pas nous sommes en combat lui mais non enfin pause les fourbes tour défensif de niveau 2 je ne peux pas en mettre ah oui sinon moi j'ai pas de briques je ne peux pas stratégie de je répare un bâtiment quand il est attaqué ça fonctionne à tous les coups c'est honteux mais c'est comme ça par contre on peut pas le spammer si là j'essaie de re-réparer à nouveau ça va me dire d'attendre quelques secondes on peut pas non plus le spammer il y a une limite bon bah du coup je vais laisser des tours ici parce que je sens bien que ça pourrait nous poser des problèmes les fourbes alors ensuite l'argile 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 je vois pas d'argile si j'ai de l'argile là on est à 6 sur 6 ça pourrait mériter de faire un peu plus d'argile et un peu plus de briques moi je dis parce que là on va en consommer pléthore et je vais probablement me rajouter un dépôt pas loin est-ce que je pourrais le mettre juste là bah non il est trop grand il est trop grand il fait 3 de il fait 3 de taille c'est un petit peu dommage je vais le mettre ici tant pis vouloir un tout petit peu plus loin ouais je vais le mettre un tout petit peu plus loin et j'ai 24 d'argile je vais essayer de faire un truc voilà comme ça de façon à ce que l'argile puisse arriver plus rapidement jusqu'ici et je me laisse un petit passage ici pour pouvoir mettre des habitations bien évidemment mais je pense que ça va être un peu compliqué parce que ça ça fait une taille de 4 il aurait fallu que je le fasse diché vraiment tant pis salut docteur Jean-Seb bienvenue sur le stream bienvenue dans le chat du coup argile 6 sur 11 large on va aller se mettre par ici tiens pour créer notre zone de production d'argile par de briques pour être plus exact pas d'argile et je vais peut-être me faire commerce disponible j'aime bien cette nouvelle hop je vais aller par ici je vais me caler par là je vais mettre un dépôt au milieu je vais peut-être le mettre avec des meilleures routes j'aurais peut-être pas dû faire ça tout de suite parce que je crois que pour faire des il me faut de la non ça ça n'a pas besoin de parfait 1 la zone de construction est bloquée je suis trop près de je suis trop près dommage hop 3 briquetteries ça devrait être pas mal ça ça me semble pas mal et du coup je vais améliorer vraiment toutes les routes autour et je vais retirer ce gros coquillage c'était juste pour l'exemple très bien voilà une bonne chose ici on est haut on a augmenté on est à 313 là on est à 22 ils sont vraiment pas on commence à avoir aussi quelques petits hamacs du coup on se met bien niveau Thunas je vais quand même aller regarder où est-ce que c'est pourquoi je le vois pas ici le hamac on se reproduirait pas du tout vêtements hamac on est à 3 sur 2 on n'en produit pas assez aucun problème c'est Kélil qui nous produit du coton plus 120% ici 120% ici 150% ok donc on va aller sur l'île de Pharah là on a encore un petit peu d'espace on va pouvoir se rajouter encore du coton par contre la question c'est où est-ce qu'on va le rajouter c'est là la grande question je pense qu'on peut le mettre par là on va totalement abuser du système en mettant ça dans une zone où de toute façon on ne pouvait rien mettre derrière non pas comme ça misclic pour une case ils sont sérieux cool bref on met ça comme ça et ensuite pour produire du hamac c'est quel type de population c'est la population comme ça donc ça je vais plutôt retourner sur l'île de Galais que je viens de passer bien évidemment et je vais peut-être mettre ça à un autre endroit vu que je viens de faire une nouvelle zone autant en profiter et pareil je vais augmenter la route juste à côté la case que veux-tu bah oui toujours la case on manque de travailleurs incroyable avec tout ce qu'on a mis on manque de travailleurs et bien on va refaire des habitations ceci devrait ah ça suffira peut-être pas non alors ça nous dit qu'on avait du commerce avec des gens bah ça je peux pas c'est dommage les négociants libres ils sont repassés neutres alors ça ça voudrait dire qu'il faudrait que j'aille péter des pirates est-ce qu'on a des pirates on en a par ici mais je pense pas que je vais réussir à les intercepter non ça devrait pouvoir le faire trois navires en plus ça devrait nous rapporter un joli petit paquet de réputation auprès des différentes factions qui n'aiment pas les pirates libres qui n'ont et voilà tout le monde il est content tout le monde il est ami avec moi c'est merveilleux on va retourner sur notre île qu'elle est là bas qu'elle est sans défense et on va chercher à produire du bois d'oeuvre de fer alors je vais mettre un petit peu plus loin je vais pas utiliser tout de suite le spot qui est ici construction alors qu'est ce qu'on fait de ce bon vieux jack est ce qu'on le pend ou est ce qu'on le met en prison l'opinion de la compagnie britannique des indes oxydatales va drastiquement baisser l'opinion de la compagnie britannique des indes va un peu baisser on va pas le prendre parce que le drastiquement baisser je le sens pas alors pour aller jusqu'ici ça va être compliqué on va y aller en plusieurs étapes tant pis je suis un peu déçu mais je comprends la raison bah ouais non mais il faut jouer strat aussi et vous êtes neutre ouais là tu vois déjà on a pris genre 15 15 points de de moins c'est pas c'est pas rien alors j'ai pas regardé ça ça nécessite quoi comme travailleurs des mecs de niveau 2 ok ici on produit quoi on produit à plus 120% très bien très bien très bien on va leur mettre un petit dépôt juste à côté et bien évidemment on va aller chipper les trucs de bois de fer et enfin la scierie de bois de fer je suis pas sûr que je pourrais en mettre genre deux l'un à côté de l'autre techniquement si on peut mettre deux l'un à côté de l'autre du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va pas faire ça comme ça on va plutôt faire ça comme ça et ensuite on va aller mettre ou punaise c'est des mecs de niveau 3 qu'il me faut ah 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 shit je l'avais pas vu celle là là pareil c'est des mecs de niveau 3 qu'il me faut et là j'ai pas assez de ressources ouais il manque du fer alors est-ce que vous par ici vous seriez du genre à pouvoir passer niveau 3 à condition d'avoir une prison que je ne peux pas mettre ici qu'il faudrait que je mette là ah 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 et je peux pas parce qu'il y a la plage shit bon bah on va remettre déjà les deux maisons qu'on avait virées ensuite 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 je peux pas parce qu'il me faut du fer je ne produis pas assez d'acier il va nous falloir plus d'acier ici on produit plus 100% de fer ça vaudrait le coup de se mettre une mine sur un dégisement qu'on a là je vais tout de suite aller faire la prochaine route qui permettra d'accéder à celle-ci je vais mettre un dépôt juste en face là hop ensuite on va aller prendre du haut fourneau et de la cirie alors je vais peut-être pas les faire ici je vais les mettre sur l'île de Galais parce qu'il y a pas mal de mecs qui sont dispo pour travailler alors je sais je consomme de la brique bien évidemment mais c'est pour le bien c'est pour le bien de la cause deux cases plus loin ça m'embête un peu je vais remettre un ici déjà ok donc ça nous fait consommer un petit peu plus de journalier mais c'est pas grave production d'acier production d'acier on a trois au fourneau ils sont pas au max pourquoi est-ce que ça met autant de temps à monter pareil ça ça met du temps aussi à monter et on devrait largement pouvoir augmenter notre production d'acier par contre 200 là ça fait quand même beaucoup mais bon c'est pour la bonne cause imaginons que je fasse une route par ici est-ce que ça ferait venir les travailleurs plus vite on verra j'en doute mais on verra commerce disponible voyons voir ça motifs pour coq nous manquons de hamac c'est une possibilité en effet pourtant on en produit suffisamment bien du coup retournons sur notre île de la culotte notre île de la culotte alors qu'est-ce qu'on a comme matériaux on est à 19 en termes de poutre en acier je crois qu'il nous en faut 20 c'est ça il nous en faut 20 allez des saboteurs sème la paillage sur île de la culotte ah les fourbes est-ce qu'ils ont saboté d'autres trucs non ça va le reste est intact donc vitesse 3 là je veux je veux ma 20ème poutre de fer voilà très bien alors est-ce que je cale ça là ou est-ce que je cale ça là bien au centre je pense qu'on peut caler ça là et je vais aller me faire quelques routes de meilleure qualitance pour améliorer la portée du marché comme ça je peux transformer une partie des travailleurs qui sont ici en travailleurs de meilleur rang et ici on devrait pouvoir également améliorer la portée de notre de notre bâtiment ici yes il y a du mieux donc voilà objectif du stream atteint nous avons donc des habitants de niveau 3 nous avons des façonniers quels sont leurs besoins ces braves gens donc de la prison de la viande de la chemise de la bougie donc ils n'ont plus les mêmes besoins que les gens de niveau 2 ils n'ont plus besoin de poisson ils n'ont plus besoin de marcher ils n'ont plus besoin de cordes donc ça nous fait de la demande en moins sur ces biens là en revanche ils ont de la demande sur des nouvelles choses à savoir une fosse de combat des remèdes des ragouts marinés ça ça va être chiant à produire et des prothèses merci pour le GG et en termes de désir taverne hamac fumerie d'opium et de la viande salée pourquoi pas est-ce qu'on peut se faire une petite taverne aussi dans le secteur on peut du coup je vais améliorer ah je manque de ressources pas de chance bon ça devrait améliorer la portée et ça va nous rapporter plus 10 par habitation ça c'est pas mal ça ça on aime bien je vais vite fait revenir voir sur l'île de Galais ce qui se passe en termes de d'habitants 200 sur 200 200 sur 200 nickel en termes de prod là si on est à 4 sur 6 0 sur 3 parfait on va essayer de s'en contenter on va essayer de s'en contenter pour l'instant et nous n'avons pas de problème de main d'oeuvre ça c'est une bonne nouvelle en revanche en revanche on n'a pas du tout fini notre production là il nous faudrait 20 briques et il nous faudrait 16 de poutre d'acier donc ça ça va pas être pour tout de suite mais c'est pas grave on va pouvoir faire notre deuxième quête en attendant j'ai trouvé l'île pour la deuxième quête donc l'île sablonneuse en forme de feuille c'est celle-ci donc on va aller conduire la flotte et on va aller regarder la chaîne d'événements qui va en découdre le temps que l'on produise les biens qui nous manquent pour faire les derniers bâtiments effectivement elle a une forme de feuille et elle est sablonneuse c'est pas grave Ayez une bonne opinion auprès des négociants libres. Retournez auprès du capitaine de l'île déserte. Mh, mh, mh. Alors. Alors cet accent français c'est magnifique on dirait moins. Oui, légende d'Aimé, recruter un capitaine légendaire. Nouveau capitaine engagé. Bartholomé Roberts. Nous manquons de hamac, oui non mais c'est bon. On est en train d'en produire, calme ta joie. Donc techniquement nous devrions être à 11. 11 capitaines. Retournons près de notre zone de production. Je vais vite fait regarder ici ce qui se passe. On est bien à 11 sur 10. Fabuleux. Ce qui veut dire qu'on peut faire plein de jolis battal. Donc commencer le chantier. Nous n'avons pas la possibilité de faire ça. Nous n'avons pas la possibilité de faire ça. Nous avons la possibilité de faire ça. Un brick. Mais un brick. Ce n'est pas ouf. Ici on pourrait faire un 3-mât. Qu'est-ce qu'on a comme clipitaine ? Alors, améliore les performances lors d'une attaque sur un brick, un brigandant et une frégate. Améliore les performances de n'importe quel navire. Chance élaratoire de tirer deux salves au canon à la suite. Alors lui il faudrait que je le garde pour un navire de guerre je pense. Genre un bateau comme ça là. Mais il me faut 32 bois d'oeuvre de fer. Donc ce n'est pas pour tout de suite non plus. Mais je pense que ça serait intéressant de l'avoir pour ça. Donc on va aller se faire un nouveau catch. Et on va prendre Cassandra Leroux. Ça sera très bien. Les condamnés à changer à hostile. Que va ? Ah ouais, il n'y en a aucun d'eux qui m'aiment. Oh, ça voudra juste dire plus de gens à tuer, c'est pas grave. À moins qu'on leur envoie une petite demande de pourparler. On va tester, on verra bien. Ils vont sans doute nous demander de couler des navires d'une autre faction. Pourquoi est-ce que j'aimerais qu'il ne me soit pas trop hostile ? C'est pour qu'il ne m'envoie pas trop de flotte sur mes îles. Qu'ils ne sont pas encore très défendus. Ça m'embêterait. Pendant ce temps, sur l'île de la culotte, pouvons-nous faire... Oui ! On peut... Et zou ! Ça, ça va pas être cool. Alors, ayez une bonne opinion de la compagnie française et de la compagnie royale de Barcelone, c'est parfait. Ah ça, c'est une bonne française, ça ! Hein ? Vous voyez à quel point elle est bien, cette madame ? Alors, petite pause. Pour l'instant, on n'a pas l'air d'avoir trop de soucis à se faire. Il n'y en a pas forcément besoin de demander tout de suite l'aide des Français parce que ça va nous coûter très très cher en relation diplomatique. Ça va nous coûter, je crois, 50. Si on pouvait éviter, ce serait toujours bien. Pendant ce temps, construction. J'aimerais bien faire un deuxième truc de bois d'œuvre. Il nous manque 4. Seulement 4. Deux d'acier. Hop là ! On relance la partie. Je vais vite fait voir ma flotte. Émissaire disponible. Alors. Compagnie britannique des Indes occidentales. Je prends. Pirates indépendants. Je prends. Et donc. J'ai toujours pas de navire qui m'arrive sur la tronche de la part des Anglais. Donc je pense que c'est scripté et que je ne vais pas avoir le choix que d'appeler les Français à la rescousse. Ceux qui m'embêtent copieusement. Avant de faire ça, on va aller se positionner prêt à péter du pirate indépendant. On va la jouer strat puisque vu qu'on va perdre de l'influence auprès d'eux. Au moins tu appelles les Français et pas les Anglais. Bah oui, quand même. On a une race. Si je veux les intercepter, il faut que j'aille un peu plus haut. Pour les intercepter ici. Petite pause. On joue la diplomatie. Je ne sais absolument pas sur quelle île je dois leur demander de l'aide. Sur l'île de Galets. Je m'en doutais un petit peu. Et voilà, on est repassé à 50. Alors, ta ta ta. Compagnie britannique des Indes occidentales lancera une puissante attaque sur l'île de Galets et l'île de Farah dans 30 secondes. Ah les salauds, on est loin. On va commencer par aller péter ça. On va commencer par aller péter ça. L'île de Farah. Ouh, regardez-moi tout ce rouge, c'est pas beau. Allez, on va aller par ici. Ouh, là, 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 là. Ça va piquer tellement fort. On va commencer par aller aider les Français. Petite pause. Ça en fait un petit paquet, ouais, ouais, ouais. Euh... Non, j'aurais bien aimé mettre des tours de rang 2. Mais je pense que niveau ressources, ça va piquer. Et j'aimerais conserver le maximum de trucs. Oh là là, ça ne va pas tenir. C'est bien ce que je pensais. Alors on va au moins aller prendre ces gens-là en tenaille. Là, ils n'ont pas de mains mortes, hein. Heureusement que j'ai pas exécuté le mec parce qu'on serait vraiment dans la sauce avec les Anglais. Je pense que j'ai payé 38 000. Voilà, là, là, ça se fait réparer tout seul. Mais je vais quand même aller couler un navire anglais parce que ces petits enflures, là, là, ils sont bien. Alors, où est-ce qu'on a des navires anglais ? Non, non, non. J'étais sûr d'avoir vu un navire anglais pas loin. Il était là, merde. Alors, les condamnés, 46, ça va. Eux, il faut vraiment que je coule un navire anglais. Oh, il y en a un, là. Alors, commençons par aller vite fait nous réparer. Je pense qu'on peut se réparer dans la direction de là-bas. Ça ne posera pas un gros souci. Oui, oui, niveau pognon, on est large. C'est pour ça que j'ai pris cette option-là. Là, je n'ai pas regardé. Ils nous aiment comment, maintenant, les Britanniques ? 50 ? Ben, ils vont moins nous aimer. Oh, un petit navire britannique juste là. Oh, c'est tellement dommage. Allez, dans vos mouilles. Et maintenant, on va aller chasser du pirate classique. Comme ça, ça va remonter aussi notre popularité auprès des Anglais. Parce qu'à mon avis, là, ils n'ont pas dû kiffer le petit move. Hop là, ça s'est fait. Alors, les Anglais, 55. Voilà, c'est remonté, c'est très bien. Et tout le monde est content. Payer 4 000 pour des canons. C'est des canons classiques, ça. Attends, c'est 40 000 ? Euh, ouais, alors non, 40 000. On va peut-être pas pousser mémé dans les orties, hein. C'est un tiers de notre pognon, quasiment. Très bien, interagissez avec la taverne indiquée. J'aime pas chercher des tavernes. J'adore. J'adore le fait qu'une tenancière donne des quêtes à un capitaine. Rends les gens heureux, s'il te plaît. Alors, 6 coffres. Ah non, 6 offres terminées, pardon. 10 000 sont températures de la production des quêtes de pêche et des corderies. Oui, bon, on va faire ça, hein. 25 bougies et 25 hamacs. On a pas assez de hamacs. Oui, il nous en faudrait plus. Ok, je comprends. Je vous ai compris. Bon, on va faire des hamacs supplémentaires. Alors, où est-ce qu'on va les faire, les hamacs supplémentaires ? On peut peut-être les faire ici, il y aurait de l'idée. Ouais, c'est des travailleurs comme ça qu'il nous faut. Est-ce que je peux refaire, sur l'île de la culotte, une petite production de bois ? Comme ça, là, ce serait pas mal. Je manque de gens. Il me faut plus de gens. Parfait, on a assez de gens. Je vais également améliorer quelques routes. Ok, là, il y a du mieux. Il y a pas mal de verres, ça, ça fait plaisir à voir. Ce qui doit vouloir dire que je peux, sans doute, augmenter les maisons qui sont ici. Probablement celles qui sont là. Parce que je pense pas qu'on va utiliser beaucoup de travailleurs sur cette île-là. Donc, autant augmenter les populations par là. Ça sera probablement plus pertinent. Il va juste falloir que je fasse attention, par exemple, à la production de bougies. Quête de factions. J'ai dû rêver. Quête pour qui ? Quête annexe disponible pour la faction des négociants libres. Ah, ça, c'est intéressant. On va aller chercher ça tout de suite. En plus, il y a une épave juste à côté. Alors, 9 amac. Ça va pas vite. On va augmenter la vitesse. Très bien. Alors, est-ce qu'on a des navires ennemis à aller chasser ? Ce serait bien. Oui, on va en avoir là-bas. Ça va nous faire passer le temps, le temps qu'on monte à tous les hamacs. Tiens. Tiens. Et voilà, qu'est-ce que c'est ? Et maintenant, on rentre au bercail. 12 hamacs. Oh là là, il m'en fout combien ? 25. Oh ! Négociant libre. Vend-moi des hamacs. Non, dommage. Toi, vends-moi des hamacs. Terriblement déçu. 3 sur 4. Notre production de coton, on est à 11 sur 8, mais on a encore 2 là qui ne sont pas utilisés. Donc, on est large. On est large, large, large. Brique. Brique, on est bien aussi. C'est parti. C'est parti. ... Parfait, ça devrait légèrement augmenter la population de travailleurs ici, pas de beaucoup mais un tout petit peu, ce qui devrait nous permettre de faire peut-être un bâtiment supplémentaire et au moins quand on rajoutera quelques maisons de plus, on sera déjà au maximum de la portée de ces magnifiques petits bâtiments. Là on est bon, là on a l'air d'être bon. Il faudra peut-être que j'améliore aussi chaque côté ici. Oh là là, des fourbes ! Alors les hamacs ça donne quoi ? 17 ? Allez, vite ! Couler un navire français ? Alors c'est pas cool mais on va le faire. Euh... Faut juste trouver un navire français dans tout ce merdier. Ah bah, hé, y'en a un juste là. Il va où ? Il va de l'autre côté. Et oui je sais c'est pas beau mais si on peut remonter vite fait notre relation avec les britanniques pour qu'ils nous attaquent pas trop vite, à l'avenir ça m'arrangerait. Non mais vous voyez je tape aussi les français hein. Ah il a quand même réussi à me couler un navire. Ah c'est pas cool ! On peut se permettre de taper à tous les râteliers. Je pense pas que les français nous en voudront beaucoup. Ah 61 quand même ! Ah oui c'est vrai que j'avais pas mal descendu avec eux vu que je les avais appelés à la rescousse. 10 poissons pour 500 balles oui on prend. C'est euh... C'est de l'appréciation à pas cher ça. J'ai rien à réparer ici. Magnifique. Euh... Je vais aller récupérer ça et ça et je vais retourner ici pour aller faire un nouveau navire vu qu'on en a perdu un. Euh... Ah mais du coup... J'ai pas envie d'utiliser mon super commandant là. Il est trop bien pour que je le mette sur un petit navire comme ça là. Ah ! Ah regardez moi ça ! On a ce qu'il faut. C'est parfait. Allez on va se construire un gros gros navire. Ouh on pourrait faire beaucoup plus de euh... De trucs de bois de fer là. Poisson 12 sur 13 on est bien, là on est bien, là on est bien. Viande et vêtements on est pas bien. Il nous en refaut plus. Niveau cochonail on est comment ? 5 sur 2 ça devrait le faire. Il y en avait dit quoi d'autre ? C'était des vêtements c'est ça ? Ouais. 4 sur 3 niveau coton on est comment ? On est à 11 sur 8. Large. Donc, trouvons une île. Trouvons une île où nous allons pouvoir faire du cochon. Ah ! Je vois que j'ai pas réparé ça. Porte des enfers. Porte des enfers on pourrait hein. On pourrait mais j'hésite peut-être à me faire un autre une autre zone parce que là j'ai des gisements de fer ça pourrait mériter une autre zone industrielle ici. Et pour ça il nous faut quoi ? Il nous faut pareil il nous faut des gens de ce niveau là. Ok bah on va se faire une deuxième zone. On va se faire une nouvelle zone. J'ai peut-être manqué un truc mais si c'est 11 sur 8 avec consoprod ça va pas coincer. Non 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 ça va pas coincer parce que... Alors on parle bien du coton hein. Regarde là il y en a deux qui produisent pas parce que les entrepôts ils sont saturés. Donc si à 3 on est à 8, si j'en rajoute deux de plus ça devrait passer. Et au pire on remettra du coton hein c'est pas grave. C'est pas grave. Pas de soucis au backup. Sanglier on est à 5 sur 7 c'est parfait. En vrai euh... Ah oui non c'est parce qu'il est à 0%. Il est à 0% autant pour moi. Non ça devrait être bon. On surveillera. Par contre ça ? Non ça c'est bon aussi. 12 sur 13, 16 sur 16, 14, 0 sur 4, 4 sur 3, 4 sur 3, 0 sur 1, 1 sur 2 niveau bougies parfait. Les hamacs on est à 3 sur 4 c'est très bien également. 21 hamacs. Allez vitesse 3. Allez vitesse 3. Ah ceux là si j'arrive à les rattraper j'aurai de la chance mais j'y crois pas trop. Ah ouais y'a rien moyen que ça se passe bien. Ils dirait mieux. On est là en dessous-à-vis. C'est pas grave. C'est pas grave. Aujourd'hui ça s'est estime. Con Styles. Oui c'est côté pour moições de plus. Alors on va retourner se réparer au centre de la carte. Parfait, en plus il y en a d'autres qui arrivent juste là-bas, ça va être parfait. Répondre à une demande. Ouais bah j'accepte. C'est pas une grosse grosse amélioration mais toujours mieux que rien. Ah y'a un navire qui est... Alors les navires ennemis vont passer par ici probablement. On va aller les intercepter. Ah, 27 hamacs. Bougez pas ! A jeune ship rigger is spinning a yarn about... Oh. ... ... C'est parti ! On va farmer l'appréciation des factions. J'ai payé 20 000 pour disques ? Non, non, ça je l'ai produit, j'ai pas besoin de braquer autant. J'aurais pu en vendre en revanche. Parfait, il y en a d'autres qui arrivent. Hop là ! Et on retourne intercepter. C'est des navires. Alors, pendant ce temps-là, huit marchés construits dans toutes les îles. S'il n'y a que ça, petite pause. Techniquement, deux, trois, quatre, cinq, six, il m'en manque deux. Hop, ça c'était facile. Et toi, pendant ce temps-là, tu tournais la manivelle. Je vois qu'on a les références musicales qu'on a. D'ailleurs, je n'ai jamais réussi à me rappeler quel était le nom du groupe ou de l'artiste qui chantait cette chanson. Si tu l'as, je suis preneur. Oiseau, ok, merci. On retourne là-bas. Ah, diminution de ferret dans la production de canonneries et de chandelieries. Oui, oui, pas de problème. Huit prisons construites sur toutes les îles. Ah, ça, c'est la merde, ça. Alors, des prisons. J'en ai une là. Je vais en avoir une ici. Je vais en avoir une troisième là. Ça fait beaucoup de prison pour des pirates. Je suis assez d'accord. Et maintenant, il me manque plein de ressources. Un, deux, trois, quatre. Déjà, on est à quatre prisons. C'est pas mal. Il m'en manque encore. On va commencer par réparer. Bon, allez, j'ai qu'un seul navire à réparer. Mène-toi d'aller ici. Merci. Commerce disponible. Et des navires ennemis à péter. Donc, on va aller intercepter. Intercepter, disais-je. J'ai un navire qui est à la traîne. On va aller intercepter ça. On va aller regarder ce qu'il nous propose comme commerce. Ensuite, ici, j'ai pas de prison. Ici, j'ai pas de prison. Je devrais pouvoir en construire une. Est-ce que j'ai une prison sur cette île-là ? J'en ai une. Donc, ça nous fait au moins six. Mais je pense pas que j'en ai d'autres ailleurs. Si, je dois être à sept parce qu'il y en a forcément une sur l'île de la culotte. Donc, il ne me manque plus qu'une. La troisième... Le troisième skill était pas nécessaire. Mais c'est pas grave. Hop, retourner ici. Donc, où est-ce que j'aurai un intérêt ? A créer... Une nouvelle prison. Peut-être par ici. Pas assez d'acier. Donc, il va falloir attendre de toute façon. Pas d'ennemis à aller buter pour l'instant. Et bien, on va passer vitesse 3. Quête annexe pour les négociants. On répare. On y va. On va surveiller la carte. Le temps d'arriver à nos 20 qui sont là. Eux, ils viennent d'ici. Donc, on va forcément les intercepter un moment. Ils vont... On va parler si on parle, cela veut que j'ai un proposat qui empêche... Sous-titrage ST' 501 Simple, efficace Tout ce qu'on aime Et donc j'avais dit que c'était sur quelle île que je voulais aller construire la dernière prison C'était ici Hop là ça c'est bon 25 poinçons, 25 bouteilles de rhum Allez Donc ça nous débloque Aider le déserteur aux endroits indiqués Donc là on a de la patate douce en plus De la cantine De la conserverie Donc ça c'est des bâtiments qui vont nous permettre d'extraire des ressources nécessaires Pour améliorer le bonheur de notre population de niveau 3 Oui des patates douces Hop ça on répare Je vais vite fait ziuter la map 1, 2, 3, 4 Ok on va commencer par aller dézinguer les navires qui sont ici Les anglais sont montés à 82 Les français aussi Les espagnols ils sont toujours à 100 C'est pas un problème Eux ils sont plutôt pas mal aussi 20 sangliers pour 4000 balles je prends Je vais quand même aller vérifier que notre production de sangliers est bonne Oui large On en a 3 qui sont temporairement arrêtés C'est parfait C'est parfait C'est parti ! Hop là, ça s'est géré. Donc allons voir. J'espère qu'il ne faut pas être sur les 4 endroits au même temps. On a juste besoin de cliquer, ça m'arrangerait. Dans le doute, dans le doute. Je vais laisser quelques navires. Parce que je n'ai pas envie de me faire avoir. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, c'est 2 minutes à attendre par endroit. C'est pas grave. Est-ce qu'on ne risque pas de se faire intercepter par ces mecs-là ? Il y a un grand risque que si. Donc dans le doute. Ah non, c'est bon, on les a passés. Nous ne poserons pas de problème. Et le dernier, j'ai fait là, je l'ai fait là. Ah bah non, je n'ai pas fait là-bas. Oh là, il y a un truc qui a pris des dégâts. Oh là-bas, c'est un truc qui a pris des dégâts. On a découvert un bureau de charpentier. Ok, yay. Ok, détour de niveau 3. Hop, on va ramener toute la flotte au même endroit. Pas besoin de s'embêter plus longtemps. Contacter l'équipage du navire indiqué. On attendra. On n'est pas pressé. Je trouve qu'on est un peu ledge en production d'acier quand même. On ne va pas se mentir. Ouais, ici, on pourrait clairement profiter d'une acierie supplémentaire. Est-ce que j'ai assez de personnes sur cette île ? Je pense que oui. Je pense que j'en ai assez. Du commerce disponible avec des britanniques. Est-ce que ces waters ne sont pas vos. Sous-titrage ST' 501 Ah la dernière fois c'était peut-être des plus gros canons là j'ai acheté des canons normaux dommage si j'avais su si j'avais fait plus attention je le saurais pour la prochaine fois les canons qui vont à gauche c'est les meilleurs Bien donc maintenant voyons voir un petit peu est-ce qu'on a oui on a plus de choses à faire donc des crabes des patates douces ça nous nécessite des gens des gens tout simple Il faudra aussi du cochon on pourra faire de la cantine et ça ça nécessite des mecs de niveau 3 ah ouais Mais non ça prend que des mecs de niveau 2 ça j'ai rêvé Et ici avec du fer on peut faire de la conserverie ça ça va ça pas l'air trop compliqué à faire est-ce que la conserverie nous permet d'avoir plus de population peut-être mais seulement sur la population de niveau 3 à tous les coups Exact Ok et la cantine Les cantines produisent du ragoût à partir de viande de sanglier de crabes et de patates douces Il doit avoir cuit longtemps pour pouvoir être mangé c'est bien mais Pourquoi ça sert Parce que la viande salée c'est encore autre chose Il y en est je sais pas Alors bureau des charpentiers le bureau des perchantillers réduisent le temps de construction des chantiers navals proches Ouais c'est pas particulièrement utile Niveau nombre de capitaines on est toujours à 10 sur 10 ouais On a pas encore déverrouillé de nouvelle île donc il faudrait avancer dans les quêtes Quelle remarque Sobeka ? Parce que j'ai lu le chat mais un peu en retard Ah par rapport aux cadons Yap 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 De cette histoire de cette histoire de cette histoire le fer on est comment parce qu'on va essayer quand même de faire des Minerais de fer on est à 6 sur 6 Qu'à cela ne tienne On a largement ce qu'il nous faut ici pour pouvoir nous faire C'est pas ça C'est ici Hop Hop Donc après on peut se faire une conserverie sans que ça pose trop de problème On peut même la faire directement là Ce qui veut dire qu'ici on manque de gens Mais pas de problème on peut faire augmenter tout ça Voilà très bien Ça c'est pas mal du tout Ah oui je comprends mieux C'est que pour fonctionner Ah bah oui ça la chaîne logique Oh Ah mais oui mais bien sûr Mais c'est évident Comment n'y a t'il pas pensé plus tôt Donc Besoin De la patate douce Sur cette île la patate douce elle est comment ? Elle est à plus 150 Nice Donc on va commencer par se faire un Dépôt Juste ici On va ensuite aller se faire The patate douce Voilà Ce serait pas mal aussi si je veux augmenter je pense ma production de sangliers On est à 6 sur 7 ça mériterait d'être à plus Mais je crois qu'on va devoir seulement Je pense pas qu'on va pouvoir en remettre sur l'île de Pharah Il va falloir qu'on en remette par ici Ce qui ne m'arrange pas tellement Mais d'un autre côté Est-ce qu'on n'aurait pas genre la place qu'il faut ? Je pense que si Et on va pas s'embêter On va leur mettre de la route Comme ça Est-ce que je peux tourner plus tôt ? Hop très bien Est-ce que je peux améliorer ? Oui je peux améliorer Hop donc là on a les 3 éléments qu'il nous faut On a plus qu'à faire une cantine Une fois que tout ça Ça sera en route On regardera ce que ça demande En termes de En termes de Ce que ça donne en termes de demande Je vais y arriver Un sacré chaîne de production Juste pour faire de la conserve En même temps c'était un peu Ça m'aurait surpris Qu'on ne fasse Des conserves qu'à partir de fer Alors eux ils sont comment ? 36 36 Ça va on a le temps Au pire on coulera quelques nazis Occidentaux Et puis on n'en parlera plus Je suis sûr qu'on a des Anglais Qui seront très très chauds Pour se faire martyriser Alors ici On ne voit pas encore Les éléments dont j'ai besoin Sanglier 6 sur 9 c'est bon 4 4 4 4 7 10 6 Charbon 6 sur 4 Alors ça 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 va pas Ça ça va pas du tout Je pense pas que j'ai de J'ai pas encore Les mythes de charbon Est-ce que j'ai une île Où la production de charbon Est améliorée Non 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 Voilà qui est embêtant Et qui va nécessiter Une petite pause Le temps de faire le tour des îles Pour trouver l'endroit Où je vais pouvoir J'arrive même pas à voir Où est-ce qu'on peut faire du charbon Ici Ça nous nécessite des mecs de ce niveau là Ok Donc je peux faire du charbon Ici Et ici Ça devrait amplement passer Par contre est-ce que ça va passer pour le bois Maintenant c'est ça la vraie question Sans problème Enfin sans problème Je dis ça mais j'ai même pas cliqué dessus 25 pour 12 Oui si ça va passer Là on répare Là on passe à l'attaque J'aime cette faction de pirates libres C'est tellement des victimes Allez On va finir Par gérer la quête qui est ici Parfait Là on est remonté C'est très bien Et là on va être bon aussi Il nous faut des patates douces Non mais c'est bon Voilà C'est juste parce que j'avais plusieurs navires Qui Qui m'embêtaient Alors les patates douces On a une ferme de patates qui est à 250% Donc ça devrait On devrait le faire On va passer vitesse 3 De la viande Ah la viande crue Les bouteilles de rhum ça devrait le faire Par contre la viande crue Est-ce que ça va nous produire de ça Ce serait bien C'est de la viande On va espérer que ce soit de la viande crue D'ailleurs la viande a l'air de diminuer Le rhum aussi Halte là garçon Que se passe-t-il Production Là on est bon Là on est bon Là on est bon Là je pense qu'on n'est pas bon du tout Pourtant on est à 15 sur 16 Ça devrait remonter Après j'ai peut-être fait du commerce Il n'y a pas longtemps Mais j'ai la train d'être impression Que tout ça là ça baisse Ils veulent m'attaquer Je vois le genre Ouais je pense qu'on va refaire Un petit peu de production Parce que là ça chute 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 Quoi que ça remonte Ouais non là ça continue de descendre Un niveau bidoche Je sais pas trop Ça ça a été vide Pas d'autre attaque Pas d'autre attaque Un petit commerce ici Ah bah parfait 12 000 balles pour des patates douces Je prends Je prends je prends Je présume que c'est exactement Ce qui nous manquait Ça pour une fois C'est de la chance Mais ouais Je pense qu'on est clairement léger en rhum Clairement léger en viande Clairement léger en vêtements On va falloir qu'on fasse remonter tout ça Donc on a débloqué la fumerie d'opium Qui va nous permettre de gagner plus de sous Et donc maintenant il va falloir en construire une Évidemment Mais on verra ça mercredi On verra ça mercredi Et je pense que je vais aussi gérer Cette partie Production là Dans l'entre-deux live Pour remonter un petit peu La production de hamacs De rhum De vêtements De viande Parce que là Ça casse la figure Mais c'est pas bon pour les affaires Bref J'espère que ce live Vous aura plu On se retrouve Normalement mardi soir Pour du V-Rising Et mercredi Pour la suite de Cette campagne Sur Republic of Pirates C'est une bonne fin de dimanche Si vous n'êtes pas encore allé voter N'hésitez pas à le faire Et on se dit A très bientôt pour la suite S'il vous plaît Portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage ST' 501